bonjour à tous chères familles dames j'espère que vous allez bien bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui c'est un sujet très sérieux et qui nous tient à coeur qui m'impacte énormément donc ne soyez pas surpris de me voir un peu bizarre dans les vidéos à venir je voulais parler du viol de l'inceste et apporter mon témoignage pourquoi j'en parle maintenant je vais vous raconter mon histoire quels sont les symptômes d'une personne qui a été violée parce que je suis thérapeute je suis guérisseuse j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont vécu le viol ou l'inceste donc je vais vous parler des symptômes je vais vous parler de comment accompagner une personne qui l'a vécu et surtout comment se soigner pourquoi tu as décidé d'en parler aujourd'hui sur une vidéo au plus grand nombre ben alors premièrement parce que j'ai vécu des années de symptômes anormaux physiques et psychologiques des douleurs qui aurait dû mettre sur la voie et puis j'avais quelque part tout enfoui au fond de moi pour avancer tout simplement deuxièmement parce que les victimes ne se souviennent pas des viols dans la majorité des cas à cause de ce qu'on appelle la dissociation la dissociation c'est quand l'esprit de la victime s'échappe du corps pendant le viol de manière à ce qu'elle devienne une sorte de poupée de chiffon si tu veux parce que sinon le cerveau est gris et puis il ya aussi les personnes ne s'en souviennent pas à cause de l'amnésie traumatique ça a été prouvé d'ailleurs par flavie flamand qui a fait un irm ça fait une tâche noire un endroit très particulier du cerveau qui prouve que le cerveau de lui-même enferme quelque part le souvenir pour pas que pareil pour qu'on puisse avancer dans la vie sachez qu'en général les murs de l'amnésie traumatique commencent à s'effriter entre 40 et 50 ans ce qui n'est pas pourquoi j'en parle parce que ça doit cesser toute cette histoire car le zéro a fait un excellent documentaire qui s'appelle un sur cinq qui dit qu'une personne sur cinq a vécu le viol on doit absolument libérer la parole les victimes se taisent parce qu'elles ont honte mais c'est au violeur d'avoir honte en tant que guérisseuse qui pratiquait des soins notamment ce qui s'appelle le chemin de vie j'en parle beaucoup dans mon livre du karma où le recouvrement d'âme des soins très efficaces sur tous les grands traumas sachez donc j'ai vraiment vu des dizaines et des dizaines de témoignages de personnes qui ont été violées femmes et hommes alors moi j'avais on va dire 2% d'hommes qui venaient me voir mais comme là en ce moment je vais voir un psy pour pour travailler sur moi par rapport à ce qui m'est arrivé un psy homme lui il me dit qu'il a moitié moitié donc tout le monde absolument tout le monde est touché enfin en tout cas toutes les couches de la société c'est pas forcément dans des milieux défavorisés ou quoi toutes les couches de la société et tous les sexes sont concernés alors ce qui m'a vraiment interpellé quand j'étais thérapeute et que toutes ces personnes me consultaient c'est que personne aucun violeur n'a été inquiété par la justice et ça je trouvais ça incroyable et sachez que toutes les personnes qui n'ont pas fait la démarche de libérer la parole ou de travailler sur elle continuait d'avoir des souffrances physiques et psychologiques même 60 ans après le viol quatrièmement pourquoi j'en parle parce que pour que ce fléau cesse on doit libérer la parole c'est ce que je suis en train de faire là en ce qui me concerne je vous invite si vous voulez à en parler dans les commentaires il ya le mitou inceste qui est venu et pour moi ce n'est encore que la partie émergée de l'iceberg la victime dont parler autour d'elle à sa famille alors je sais que certains membres de la famille peuvent mal réagir en disant ouais tu stress tout le monde en déterrant le passé alors bon déjà je vais vous parler de comment accompagner une personne qui a été violée mais sachez que c'est un passage salvateur pour celui qui a subi le viol on doit en parler moi personnellement j'ai besoin d'en parler pour me soigner attention au non dit si on n'en parle pas on prend le risque que cela vienne se transmettre dans la lignée familiale et que ça s'appelle donc ça devienne du transgénérationnel et on prend le risque ces abus se perpétue dans cette lignée c'est ce qui s'est passé dans ma famille ma tante a subi l'inceste de son père elle a fait des fugues en tant cadeau elle a fait plusieurs tentatives de suicide elle est tombée très rapidement dans la drogue dans la prostitution dans l'alcoolisme et d'ailleurs c'est l'alcoolisme qui l'a tué tous les symptômes de l'abus sexuel était sous nos yeux elle cochait toutes les cages les cases et pourtant personne n'a rien vu ou rien dit bref à cause de ce non dit et bien ce lien transgénérationnel a continué notamment avec moi après ces explications tu as une donnée très intéressante peux tu nous donner un peu de factuel à travers ton histoire oui alors pour ceux qui ont envie de zapper ce passage de mon histoire je vous mets un marqueur temps dans les commentaires où ça nous mènera ce marqueur temps aux symptômes physiques et psychologiques du viol en tout cas sachez que déjà dès les premiers échanges mails et téléphone que j'avais avec toi antonio et dès que j'étais en avec en sécurité avec une personne que j'aime que ce soit une meilleure amie ou ou un de mes anciens compagnons eh bien j'informais toujours ces personnes de plusieurs choses antonio est-ce que tu peux te souviens de quoi je t'ai informé dès le départ non c'est vrai que dès le début quand on s'est connus même au téléphone d'ailleurs c'est le téléphone tu me racontais souvent tu avais un père maltraitant qui avait des attitudes et comportement extrêmement violent extrêmement blessant et bouleversant à 5 ans déjà toute petite fille alors qu'on doit prendre soin et protéger tu es traité de folle d'hystérique tu vas finir pute enfin je me rappelle des mots que tu me racontais c'est j'étais manqué de filles j'étais bouleversé en plus tu étais sujette à côté sujette à des crises de somnambulisme tu déplaçais des objets tu les cachais tu les retrouvais plus tard tu déplaçais dans les pièces c'était surréaliste quoi et puis le point qui moi m'a le plus touché à titre personnel c'est que tu m'avais raconté qu'il fallait pas que je sois étonné ou surpris car tu n'avais jamais réussi à dormir avec quelqu'un d'autre dans le même lit je te disais je pense pas que j'arriverais à dormir avec toi et c'est vrai que je me disais c'est bizarre comment je vais vivre avec ma chérie si on peut pas dormir dans le même lit c'est bizarre et toi tu me disais mais non avec l'amour tu vas voir avec moi tu vas réussir non je te disais non avec les autres tu vas pas réussir mais avec moi tu vas réussir c'est obligé ouais ouais du coup est-ce que tout ce que je t'ai dit ça a pu te mettre la puce à l'oreille sur ce qui m'est arrivé bah oui quelque part bien sûr déjà parce qu'aussi dans ma famille il y avait des épisodes assez particuliers et entre autres j'ai eu malheureusement aussi un père qui avait été maltraitant violent insultant enfin quelqu'un qui n'était pas très bon fréquenté en tant qu'enfant en tant que ses enfants et donc oui ça m'avait mis la puce à l'oreille et c'est pour ça que moi j'ai envie de dire par rapport à toi quels étaient tes symptômes toi aussi par rapport à tout ce que tu as vécu c'est bizarre d'ailleurs en tant que femme jumelle qu'on ait eu exactement les mêmes parcours de vie il n'y a pas de hasard c'est à la fois étrange et c'est oui c'est pas surprenant oui donc quels étaient mes symptômes quand j'étais enfant et bien déjà dès l'âge de 5 ans je me plaignais que mon sexe me brûlait je me souviens que je l'ai montré à ma mère et elle me disait bah c'est juste rouge je vois rien de spécial et c'est surtout que j'ai eu des brûlures pardon pour les détails mais des brûlures intimes on va dire toute ma vie de 5 ans à 30 ans j'ai eu des crises de somnambulisme très violente dans les pics à l'adolescence c'était deux à trois par semaine c'était à croire que je me disais c'est pas possible je dois être folle et c'est vraiment c'était le signe d'un grand grand stress j'en fais encore des crises de somnambulisme rarement j'en ai fait quelques unes avec toi antonio oui je soupçonne qu'elle est même des pages déchirées d'un livre qu'on n'a jamais pu expliquer comment et je pense que c'était moi ouais ouais j'ai eu des 15 ans des apparitions de cystites chroniques alors pour ceux qui savent pas ce que c'est des cystites c'est des infections urinaires ça brûle horriblement en fait comme si on avait envie d'aller aux toilettes tout le temps et dans le langage du corps la cystite c'est l'envahissement du territoire c'est quand le corps se sent sans le corps de la femme en tout cas sans qu'on l'envahit voilà et ça ça fait une inflammation à cet endroit là donc comme on disait tout à l'heure j'ai jamais réussi à dormir avec quelqu'un mais même pas avec une petite camarade de classe c'est à dire que dès que je devais dormir avec quelqu'un je passais la nuit avec les yeux grands ouverts en hyper vigilance et je j'étais alors avec le recul maintenant je pense que j'avais peur qu'on m'attaque mais je n'ai jamais réussi à dormir avec quelqu'un et donc quand j'ai été obligé de dormir avec mes petits chéris parce que c'était la norme de dormir avec son chéri et ben en fait je me faisais fournir des anxiolytiques par ma mère et je 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 prenais des anxiolytiques où j'avais trouvé un stratagème c'était de dire à mon chéri tu ronfles je vais dormir ailleurs et donc c'est comme ça que je m'en tirais avec une pirouette voilà oui c'est vrai que je confirme avec moi tu avais déjà tu prends des anxiolytiques parce que quand je t'ai connu en fait il y en a eu tout de suite burn out j'ai eu les deux burn out et la dépression donc j'avais par chance pour nous vous avez des subterfuges pour voilà donc j'ai dormi avec toi des explications sans fin ouais et donc anxiolytiques plus burn out dépression et ce qui fait que comment dire avec toutes ces drogues à la fois psychologique et médicamenteuse mais tu faisais tant bien que mal pour rester dans le même lit que moi mais bon faut essayer de constater qu'aujourd'hui on a été amené par contre là avec un dialogue constructif et bienveillant à faire chambre à part pour que tu sois dans un confort qui te convienne aujourd'hui alors je vais rebondir que j'étais en train de perdre la mémoire et est ce que tu peux nous raconter en fait puisque nous ça va faire cinq ans qu'on est ensemble est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces cinq années qui viennent de passer alors c'est bizarre parce que tu remarqueras que ce chiffre 5 revient tout le temps à cinq ans mon père a commencé à me dire que j'étais une pute et tout ça à cinq ans j'ai commencé à avoir des brûlures et ça fait cinq ans que mon corps cherche à me parler et c'est au bout de ces cinq ans de symptômes que je vais vous décrire là que le voile on va dire de l'amnésie traumatique c'est s'est déchiré donc je pense qu'il ya les chiffres sont pas par hasard donc depuis ces cinq années j'ai eu des six titres à répétition mais alors c'était non-stop je peux confirmer ouais non-stop au point je peux vous dire que moi j'étais présent et j'avais souffri joie nuit mais c'est horrible ça m'empêche même de dormir c'est horrible c'est au point où j'ai eu des antibiotiques pendant une année et ça a rien fait j'avais des brûlures là en bas dans l'appareil génital en permanence ça m'empêchait de dormir aussi et puis donc comme on l'a dit en cinq ans assez bizarre j'ai eu deux burn out de suite et une dépression et c'est vrai que ça avait mis la puce à l'oreille à mon médecin et son remplaçant donc deux personnes à l'époque déjà m'avait dit écoutez c'est ça vous ya quelque chose que au fond de vous qui cherche à parler que vous n'avez pas encore dégagé qu'est ce qui vous reste à dégager parce que normalement quand on sort d'une dépression quand on sort d'un burn out c'est qu'on a laissé de côté tout ce qu'il y avait à laisser de côté et moi je à l'époque je pourtant je suis thérapeute je travaille sur moi je disais ben non je vois pas quoi et à 53 ans donc là cette année c'est ce qui a déclenché le fait d'ailleurs que j'ai fait les 21 jours de la guérison et bien figurez vous qu'en allant chez le gynéco on a remarqué que j'avais une lésion maligne au col de l'utérus qui donc menaçait à tout moment de virer en cancer et là dans le langage du corps le cancer du col de l'utérus sachez que c'est là où se loge les mémoires transgénérationnelles du viol ou de l'inceste donc là ça aurait dû me faire tilt du coup j'ai eu une intervention chirurgicale qui s'appelle une conisation où on vous coupe le col de l'utérus et au moment de cette intervention chirurgicale qui a été récente ça date d'il ya deux moins à peine c'est ça ouais deux mois à peine ça a encore multiplié les symptômes ça les a décuplés et là ça m'a permis ben de me souvenir de tout donc les symptômes c'était du coup je suis allée voir mon gynéco en lui disant écoutez vous avez du mal gérer les symptômes de pré ménopause les hormones de pré ménopause parce que j'ai des symptômes horribles et c'est c'est le gynéco quelque part qui m'a permis de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas donc ce que je lui ai dit c'est ça c'est j'ai des troubles du sommeil je n'ai même pas de sommeil malgré des somnifères mon corps est en hyper vigilance et il est crispé toute la nuit c'était horrible j'avais beaucoup d'héritabilité des pertes de mémoire immédiate ça c'était vraiment très effrayant une fatigue chronique et surtout une impossibilité d'arrêter les antidépresseurs qu'on m'avait forcé à prendre à cause de mon deuxième burn-out et de la dépression et même en faisant mais comment dire je prenais plus qu'un quart d'antidépresseur tous les deux jours et tout ça donc je faisais tout ce qu'il fallait pour être prête à arrêter au moment où j'arrêtais mon corps réagissait dans le même état de manque que les drogués c'était hyper flippant tu te souviens je tombais dans les pommes je vomissais je tremblais par deux ou trois fois j'ai eu des frayeurs ça arrivait trois fois de suite je t'ai dit je vais appeler le SAMU parce que on a cru que j'allais mourir j'ai eu la peur de ma vie vraiment j'en voyais partir c'était horrible donc voilà donc du coup du coup tu es allé voir ton gynécologue voilà et quelle a été son interprétation de tout ça ben alors là mon gynéco il m'a dit mais il m'a dit comme les docteurs il m'a dit si votre corps ne veut pas lâcher les antidépresseurs c'est qu'il vous reste quelque chose à lâcher en vous vos symptômes sont psychosomatiques c'est horrible de dire ça à une personne qui est là pour c'est mon métier de voir le psychosomatique chez les gens donc c'était comme s'il me filait une claque il m'a dit vos symptômes sont psychosomatiques il y a quelque chose d'enfoui en vous que vous devez aller voir faites-vous aider par un énergéticien c'est mon métier c'est hallucinant et en fait au moment où il m'a dit ça j'ai été en état de choc mon corps s'est mis à trembler je pleurais non-stop tu te souviens Antonio quand je suis sorti et là la mémoire m'est revenue instantanément par flash les uns derrière les autres quels sont tes souvenirs par rapport à ton père ? ben voilà donc c'est là que les flashs sont revenues c'est à dire que j'avais tout enfoui cette maltraitance pour avancer et là la petite fille en moi qui avait vécu cette horreur s'est mise à crier et donc tout est revenu donc premièrement le premier souvenir le pire dont je t'avais parlé Antonio c'était ces mots qu'il me répétait depuis que j'avais 5 ans qu'il me répétait quasi quotidiennement en tout cas à chaque fois qu'il avait quelque chose à me reprocher il me hurlait dessus tu es folle tu es hystérique je vais le prouver et il me disait régulièrement tu es une pute ou tu vas finir par être pute alors c'est fou parce que j'étais une petite fille très très joyeuse vraiment je riais beaucoup j'apportais de la joie autour de moi et ça, ça le mettait hors de lui de me voir joyeuse donc quand il me voyait rire et ben là il me criait dessus pour me dire tu as un rire d'hystérique tu es folle et je vais le prouver et il enchaînait derrière à chaque fois tu vas finir par être pute régulièrement quand je faisais mes devoirs aussi il regardait mon écriture et il me disait t'as une écriture de folle et d'hystérique un truc qui m'est revenu récemment aussi de 5 à 15 ans je faisais de la danse classique et alors il y a certaines années où fort heureusement merci c'était ma mère qui venait me chercher à l'heure avec un petit gâteau pour me remonter le moral et quand c'était mon père qui venait me chercher qui était on va dire beaucoup d'années où c'était lui qui venait me chercher et bien il allait chez ses parents il jouait aux cartes il mangeait chez eux et sous prétexte qu'il devait terminer sa partie de cartes et ben c'était toujours le dernier parent à venir me récupérer et donc il me laissait parfois jusqu'à une demi-heure toute seule donc je vous rappelle que c'était de 5 à 15 ans une demi-heure sur le trottoir face à l'école de danse et le problème c'est que il y avait l'école de danse elle était très loin il fallait traverser un bois il y avait une grande grande route ce qui fait que je ne pouvais pas rentrer dans l'école de danse en attendant j'étais sur le trottoir en pleine ville ben quand c'était l'hiver il faisait nuit et j'étais mais morte de trouille et puis alors autre souvenir aussi tous les dimanches ses parents venaient manger et restaient l'après-midi pour jouer aux cartes et alors là avec ses parents c'était l'occasion du harcèlement à trois avec des reproches je terminais toujours en larmes avec des phrases du genre tu es comme ta mère l'insulte suprême tu n'es pas normale tu es hystérique tu vas finir pute comme ma tante qui a été prostituée ben on sait pourquoi je vous l'ai dit à cause de l'inceste tu es hystérique etc etc alors pour ne pas rester dans les non-dits en lien avec certaines scènes est-ce que tu peux nous raconter certains épisodes absolument surréalistes de maltraitance de sa part et de haine que tu m'avais raconté à plusieurs reprises c'est hors norme alors il y a eu là ce que je vous ai raconté c'était ce qui était quotidien on va dire ce qui était récurrent il y avait des choses aussi mais des épisodes il y en a plein je ne vais pas tout raconter et puis ça ne sert à rien mais il y en avait un qui m'a vraiment vraiment traumatisé parce qu'il a quand même duré longtemps celui-là c'était quand j'allais au lycée lui il était donc mon père est prof il est toujours de ce monde il était prof là maintenant il est à la retraite et son collège était pas loin de mon lycée donc c'était lui qui m'amenait et donc ce qu'il faisait c'est qu'il prenait ses clés en douce et moi normalement je devais être à l'affût pour le suivre mais si je ne le voyais pas et il faisait tout pour que je ne le vois pas il allait dans la voiture et en fait il faisait vrombir le moteur le moteur de la voiture ça faisait genre je suis énervé donc là tout de suite je prenais mon sac et je courais vers la voiture et au moment où j'agrippais la poignée pour rentrer dedans il accélérait donc soit j'avais un pied dans la voiture et là j'étais totalement écartelée en deux soit j'avais le bras qui était complètement arraché parce qu'il accélérait soit je lâchais la poignée et je devais courir après la voiture et monter en cours de route et une fois que j'étais montée dans la voiture ça ne s'arrêtait pas là il me criait dessus en me disant ouais tu te prends pour une princesse tu vas nous mettre en retard je suis toujours à t'attendre j'en ai marre j'en ai marre de toi et donc il passait tout le trajet à me crier dessus voilà comment mes journées commençaient en fait je pense qu'il prenait un malin plaisir systématiquement depuis que j'étais petite à voir la vie me quitter il fallait qu'il voit en moi qu'il m'avait terrorisée en fait alors moi ça m'amène à poser la question un peu qui tu j'allais dire c'est ta vie de maman pourquoi elle n'intervenait pas dans toute cette scène absolument inouïe alors ma mère j'ai discuté avec elle récemment pour lui raconter ce que j'ai vécu l'inceste et tout ça et c'est vrai que je me suis posé aussi ces questions pourquoi elle n'intervenait pas alors ce qu'elle m'a dit c'est déjà mon père et elle ne communiquaient pas mon père décidait de tout de tout absolument de tout il faisait tout sans consulter ma mère et ma mère n'a pas assisté à beaucoup de maltraitance en tout cas elle n'en a pas le souvenir pourquoi déjà alors ils ont divorcé quand j'avais 15 ans donc ça a continué sans elle parce que mon père a eu notre garde mais surtout ma mère était absente soit physiquement elle partait promener le chien pour ne pas voir soit elle était absente psychologiquement elle était retirée dans sa bulle il faut savoir que ma mère parfois elle passait des mois sans adresser la parole à qui que ce soit c'était comme si on était des fantômes en fait elle faisait comme si elle ne nous voyait pas et en fait depuis peu je sais pourquoi elle agissait comme ça c'est parce que elle-même elle a vécu l'inceste il n'y avait pas que ma tante et ma mère a été retirée dans sa propre souffrance elle était dans sa bulle et d'ailleurs elle ne m'avouait pas plus tard que hier qu'à 50 ans toujours pareil comme moi elle a eu des symptômes de stress post-traumatique avec des angoisses horribles preuve supplémentaire s'il en est qu'elle a vécu justement l'inceste donc elle était on va dire dans ses propres souffrances elle était incapable de venir à mon secours tu as un frère aussi il était quoi dans cette histoire alors oui mon frère mon frère ayant 3 ans de moins que moi les maltraitances elles ont commencé sur moi quand j'avais 5 ans lui il avait 2 ans donc il a toujours assisté à ces maltraitances donc je pense qu'il était totalement conditionné à voir ça il était dans une incompréhension qu'il était conditionné mais c'est surtout plus grand mon père s'assurait de son silence et il a acheté mon frère c'est à dire qu'ils étaient toujours collés ensemble il était super gentil avec mon frère il lui achetait ce qu'il voulait à mon frère mais en discutant avec mon frère mon frère m'a dit qu'il n'était pas dupe il voyait très bien que mon père cherchait à l'acheter mais voilà comment agir quand on est conditionné puis enfant puis toujours ça s'appelle comment ça s'appelle ça a été prouvé par les bébés éléphants à qui on met une chaîne quand ils sont petits et donc ils ont compris qu'ils ne peuvent pas s'échapper et quand ils sont adultes et qu'on leur enlève la chaîne et bien ils restent comme si la chaîne était encore là c'est ça voilà c'est la comment ça s'appelle c'est l'obéissance apprise l'obéissance acquise les psys s'il y a des psys qui passent par là mettez les commentaires mais ça a un nom donc voilà il a eu de l'obéissance acquise en fait en dehors du cercle du cercle familial très proche comment se comportait ton père au niveau social avec les autres ah ben Antonio tu connais bien ça tu vas confirmer ça aussi avec les autres mon père c'était un ange mon père tout le monde l'adorait c'était un homme super cool même mes copines à qui j'avais raconté qu'il était maltraitant me disait Sandrine j'ai du mal à te croire parce que il était psychologue il aimait montrer faire parler montrer qu'il s'intéressait aux gens voilà et ça c'est typique du pervers narcissique c'est donner l'image d'un saint tout en faisant passer ses victimes en l'occurrence ma mère et moi pour des folles alors ma chérie dit que je sais ce qu'il en est je précise parce que j'ai encore une fois les similitudes j'ai eu un père parce qu'il est dans l'autre monde contrairement au tien et un père qui était pareil maltraitant violent par les mots et dans les actes et à l'extérieur les gens n'arrivaient pas à croire que ce monsieur puisse avoir un comportement déplacé parce qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession tellement il était rempli de bonté de gentillesse et de j'en passe et de largesse vis-à-vis et de largesse en tout genre bien sûr on achète les gens avec tout ce qu'on peut acheter voilà exactement et quand est-ce que ce harcèlement de ton père s'est terminé finalement et bien il s'est terminé grâce à mon frère justement ce jour-là moi j'avais 20 ans mon frère avait 17 ans c'était une énième humiliation j'étais en larmes de nouveau mon père criait que j'étais une pute que j'étais hystérique que j'étais folle que je me prenais pour une princesse voilà il hurlait tout le temps il était dans tous ses états voilà et ce jour-là alors mon frère à 17 ans il avait dépassé mon père de 3 centimètres mais il est grand il est très grand il fait 1m83 mon frère et ce jour-là mon frère a vu rouge il vraiment la moutarde lui est montée au nez il s'est précipité il s'est dressé face à mon père il l'a pris par la gorge et lui a dit les yeux dans les yeux avec un air très sec encore un mot et je te tue et là j'ai vu mon père mais se vider de son sang il a tremblé il s'est assis il n'a plus rien dit et à partir de ce jour-là c'était terminé alors tu m'as parfois parlé aussi de tes réveils et des réveils assez violents la nuit en lien encore bien sûr avec ton père et avec ce qui se passait la nuit avec lui ouais c'est ça qui aurait dû finalement me mettre la puce à l'oreille j'en parle dans mon livre du karma donc comme quoi je n'invente rien de toute façon Antonio tu peux témoigner mais sache qu'on a eu beaucoup de témoignages de la famille on a recueilli du coup beaucoup de témoignages oui je peux témoigner surtout que la majeure partie des informations qu'on vous donne aujourd'hui moi je suis au courant depuis pratiquement presque 5 ans voilà pour la plupart sauf celles qui sont revenues dernièrement c'est-à-dire surtout des précisions pour le reste c'était des précisions donc j'en parle dans mon livre du karma en fait comme j'étais somnambule et que régulièrement on m'entendait crier me cogner et tout ça et bien en fait personne n'avait fait car personne n'avait prêté attention au fait que je vais vous dire là plusieurs fois donc ça j'en parle dans le livre du karma je me suis réveillée avec mon père au-dessus de moi au milieu de la nuit dans ma chambre je me souviens très bien de son odeur de cigarette et de sa transpiration et cette odeur était partout dans ma chambre au point que ça me donnait envie de vomir et moi je hurlais au secours ça brûle et dans le livre du karma et bien en fait j'avais interprété ça que j'étais dans un rêve et que je criais ça brûle parce que j'étais en train de me faire brûler comme sorcière mais ça continuait de me brûler quand mon père me réveillait et mon père me donnait des claques et il me secouait et il me disait arrête de crier tu as fait un cauchemar et pour ceux qui sont somnambules vous me le confirmerez puisque j'ai fait des tonnes de rêves de somnambules le problème d'un somnambule c'est que ce qu'on vit quand on se déplace les objets tout ça sont réels mais ils prennent une autre forme par exemple je dis n'importe quoi ma table de chevet pourrait se transformer en un billot de boucher mais elle elle est physiquement là mais les choses prennent une autre forme ce qui fait que quand on se déplace dans des rêves de somnambule c'est votre réalité du moment et donc le problème d'un somnambule c'est qu'on ne sait pas si ce qu'on est en train de vivre est réel ou un cauchemar donc ben moi j'ai toujours cru que quand mon père me réveillait en me donnant des claques en me disant arrête de crier t'as fait un cauchemar ben que c'était vraiment un cauchemar bon maintenant que tu réunis je pense avec tout ce qui s'est passé dernièrement toutes les pièces du puzzle c'est quoi ta conclusion ? et ben ma conclusion c'est que ma mère qui était elle aussi prof était souvent absente pour des échanges en Angleterre avec le collège au moins 5 semaines par an et que certainement à cette occasion il avait il me droguait avec ses anxiolytiques parce que mon père était sous anxiolytique et depuis ses 20 ans jusqu'à maintenant est sous anxiolytique il faut le savoir donc je pense qu'il me droguait avec ses anxiolytiques et qu'il me violait pendant mon sommeil et que je finissais par me réveiller de douleur et je criais au secours ça brûle forcément parce que j'avais mal et que lui me mettait des baffes en me disant arrête de crier c'est un cauchemar mais pour lui c'était un moyen de me programmer une fausse mémoire et donc ça a commencé à mes 5 ans je pense que ça s'est terminé à mes 9 ans j'ai des indices qui me disent que ça s'est terminé à mes 9 ans mais je suis en train de travailler avec un psy donc j'ai pas fini de tout découvrir et pourquoi c'est là c'est ça le plus dur pour moi à avaler c'est que le pervers qu'il est avait bien préparé son coup pourquoi dès mes 5 ans il me disait tu es hystérique tu es folle et tu vas finir pute c'est parce qu'il avait bien préparé son coup c'est que si jamais la mémoire me revenait et que je le dénonçais il aurait été dire à qui veut l'entendre ah je vous l'avais bien dit elle est folle elle est hystérique et elle dit ça parce qu'elle a des délires de pute et bien évidemment personne ne m'aurait cru puisque mon père était un homme merveilleux et charmant alors on va passer carrément maintenant à la fin que c'est la fin de mon histoire on va aller plus généralement et que serait ce pomme d'une personne qui a subi le viol le viol ou l'inceste ou l'inceste alors les psychologues psychothérapeutes psychiatres qui passent par là je vous invite à compléter ce que je dis parce que moi je suis thérapeute énergéticienne mais bien sûr je ne sais pas tout donc c'est bien si vous pouvez apporter vos précisions ou des personnes qui ont été violées aussi apportaient vos précisions déjà il y a ce qu'on appelle les trois F en anglais alors le mode fight c'est le mode combat c'était celui dans lequel j'étais les symptômes ça donne qu'on est toujours en hypervigilance on est déjà toujours en hypervigilance de jour c'est à dire on est à l'affût de la moindre émotion de la personne de la moindre variation du regard de quand est-ce qu'il va se mettre à s'énerver et à crier mais j'étais aussi en hypervigilance la nuit d'où mes crises de somnambulisme et d'où le fait que personne ne pouvait dormir avec moi parce que j'avais associé si quelqu'un est dans la pièce égale je peux me faire agresser donc il fallait que je sois totalement isolée dans ma bulle dans ma chambre c'était aussi pour moi comme symptôme une impossibilité qu'un homme hausse la voix si un homme haussait le ton sur moi ne serait-ce pour simplement affirmer quelque chose de manière dynamique on va dire sans aucune violence Antonio va confirmer ça me met en mode offensif c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait un peu perturbé à une époque de notre relation je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie j'ai beaucoup d'énergie je peux parfois parler un peu fort voire même très fort pour affirmer une conviction ou une opinion et c'est vrai que je voyais que chez Sandrine ça crée comme une espèce de tsunami émotionnel que je ne comprenais pas et c'est après que j'ai compris où il fallait aller chercher une explication bien longtemps ça s'appelle un déclencheur c'est-à-dire à partir du moment où un homme surtout hausse un homme parce qu'une femme ça ne me le fait pas quand un homme hausse le ton sur moi ça me met en mode fight c'est-à-dire il faut que je me défende alors comment je me suis sortie de ça parce que mon frère m'a dit mais c'est étonnant que tu ne sois pas devenue plus perturbée que ça quelque part avec tout ce qui t'est arrivé et bien moi je m'en suis sortie alors déjà j'ai tout enfoui pour m'en sortir donc j'ai laissé cette petite fille blessée bien enfoncée dans un coin de moi et c'est surtout ça m'a transformée en guerrière ce mode fight ça m'a transformée en guerrière de lumière donc j'étais toujours à défendre la veuve et l'orphelin et vouloir venir à l'aide des autres et aussi je m'en suis sortie parce que j'ai voulu prouver à mon père que je ne serais ni folle ni pute donc j'étais toujours la meilleure en classe j'ai toujours tout fait pour être la meilleure et ce qui m'a sortie aussi c'est la spiritualité parce que depuis toute petite je savais qu'il y avait un Dieu même dès l'âge de 5 ans je savais qu'il y avait un Dieu et très rapidement dès l'âge de 10-12 ans j'entendais les voix des anges d'ailleurs c'est raconté dans mes livres ça qui me disait va donner tel tel message à telle personne et donc de savoir que j'étais connectée avec quelque chose de plus grand de recevoir ces messages je me sentais protégée et je le suis encore je sais que je suis protégée par là-haut et donc du coup la spiritualité m'a sauvée parce que je savais qu'il y avait un karma et je savais que les méchants finissent toujours par payer et ça m'a vraiment beaucoup aidée donc ça c'était le premier symptôme fight et je vous l'ai illustré avec ce que j'ai vécu moi le deuxième symptôme qu'on peut avoir donc pour ceux qui ont vécu le viol ou l'inceste c'est le symptôme qu'on appelle freeze c'est-à-dire être gelée en état de sidération alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà pendant l'acte les victimes sont en état de sidération elles ne peuvent pas bouger et c'est normal cet état de sidération fluise peut durer toute la vie où la personne sera comme ma mère du coup sans cesse retirée dans sa bulle dans un autre monde voire même on est insensible aux autres on est un peu comme anesthésié on peut développer énormément de toques notamment des toques de nettoyage puisqu'on se sent souillé à l'intérieur il faut que l'extérieur soit nettoyé vous savez que l'extérieur doit être le reflet de l'intérieur donc de toques de nettoyage de toques de vérification que tout est fermé ben oui parce que sinon on se fait attaquer donc vérifier que tout est bien fermé à clé des toques par rapport à la gestion de l'espace privé il faut pas que les gens s'approchent trop près ou il faut pas qu'il y ait d'objet dans votre espace donc ce genre de toques ça ça donne le freeze et le troisième F c'est flee la fuite des personnes qui ont été violées ou qui ont vécu l'inceste sont des personnes qui cherchent qui vont faire des fugues pour fuir ben forcément le foyer toxique ou une fuite dans quelque chose qui va vous anesthésier à savoir l'alcool ou la drogue c'est 15-0 je crois qui dit ça ça a été prouvé que 90% des personnes qui sont alcooliques ont vécu des abus enfants notamment attouchements viol inceste tu as d'autres symptômes qui te viennent à l'esprit ? oui il y a aussi d'autres symptômes en dehors de ces trois F bien sûr tout ce qui va relever du problème sexuel donc la frigidité mais ça peut aussi donner des comportements sexuels extrêmes qui peuvent aller vers le sadomasochisme d'autres problèmes au niveau sexuel mais qui vont être de l'ordre de douleur dans les parties génitales ce qui était mon cas autre symptôme ça peut donner des personnes qui vont volontairement se mettre en situation de danger c'est à dire elles échappent à un foyer toxique et au moment où elles s'en vont qu'elles prennent leur envol et ben elles vont se mettre avec des hommes maltraitants dans les mains de malfrats pourquoi ? parce qu'en fait quand on se fait violer ça engendre un état dissociatif l'état dissociatif c'est le cerveau qui crée ça c'est à dire que le viol est tellement horrible à vivre que votre esprit quitte votre corps et vous devenez comme une poupée de chiffon et donc cet état dissociatif vous permet de vivre l'agression sans douleur et bien sachez que les personnes qui ont vécu le viol l'inceste ou des traumas des attouchements donc ça fait partie du stress post-traumatique en fait elles ont tellement d'angoisse au quotidien que pour gérer ces angoisses la seule chose qu'elles trouvent c'est de se remettre en situation de danger pour vivre de nouveau la dissociation ça explique pourquoi beaucoup de personnes retombent dans ces schémas de violence c'est parce que ça leur permet de se dissocier ou de s'anesthésier avec la drogue justement pour ne pas vivre ces angoisses quotidiennes en fait et donc dernier donc justement j'en ai parlé un autre symptôme c'est justement le stress post-traumatique qui est-ce que vivent ceux qui ont vécu des viols mais ceux qui ont vécu un braquage ceux qui ont vécu le bataclan ceux qui ont vécu tout événement horrible et qui vous a amené à une dissociation justement et bien ça va vous donner après de l'anxiété extrême des troubles du sommeil on se sent crispé en permanence en hyper vigilance en permanence et ça donne aussi un état dépressif voilà et comment on peut accompagner une personne qui a vécu cela alors le pire c'est de dire à la personne n'en parle pas ou à bon t'es sûr une personne qui vous évoque des symptômes comme tous ceux que je vous ai donnés et qui pense qu'elle a vécu un viol pas le à bon t'es sûr alors que la personne souffre le martyr moi je pense qu'il faut tout de suite accompagner cette personne chez un thérapeute pour qu'elle puisse se faire suivre donc ça c'est très important une écoute active de votre part soyez compatissant sachez qu'il faut des années pour qu'une victime se remette de ce qui lui est arrivé donc souvent les personnes une fois que vous allez dire ben voilà j'ai vécu l'inceste je vis des choses horribles la semaine d'après la personne va vous dire alors tu vas mieux un peu comme si on avait eu une grippe non c'est pas une grippe donc sachez que ces personnes mettent beaucoup de temps à s'en remettre le stress post-traumatique encore une fois elle est même donc dû à un trauma inceste, viol ou autre chose c'est les mêmes symptômes que la dépression et vous savez que la dépression c'est très long à s'en remettre et j'en passe à case soins comment se soigner donc comment se soigner si on a vécu un viol un inceste au tout grand trauma alors c'est ce que je suis en train de faire moi je vous invite à faire le MDR alors à la base c'est avec les mouvements des yeux je ne veux pas trop rentrer dans le détail mais on a remarqué que pendant les phases une certaine phase du sommeil les yeux bougent dans tous les sens et c'est une phase de régénération et de remise à zéro donc le principe de l'OMDR est de faire revivre des séquences traumatiques à la personne tout en alors maintenant ça se fait aussi avec des bips et avec un casque donc bref tout en faisant bouger les yeux ou tout en faisant des bips qui passent cerveau droit cerveau gauche de manière à réinitialiser le cerveau pour que le trauma soit quelque part nettoyé vous pouvez faire de l'hypnose régressive qui va vous permettre de réécrire l'histoire traumatique c'est à dire vous revenez à l'instant traumatique mais on fabrique une nouvelle issue bien sûr moi en tant que guérisseur on venait me consulter pour faire ce que j'appelle le chemin de vie on symbolise la vie de la personne au sol et on remonte le temps jusqu'à l'instant T pour enlever les traumas tout nettoyer vérifier que la personne va bien après et on la fait revenir dans le présent c'est quelque chose qui se fait donc chez les guérisseurs alors pas tous vérifiez bien qu'ils le fassent je suis en train de former des guérisseurs pour le faire d'ailleurs et je sais que cette technique se fait en PNL aussi je vous invite aussi à faire de la fasciathérapie la fasciathérapie les fascias c'est comme dans notre corps c'est comme si vous aviez des mains avec de la glu comme ça vous savez ça fait des fils et c'est les fascias c'est des espèces de fils de glu qu'on a dans notre corps qui se collent entre la peau et les muscles entre les muscles et les os qui en fait c'est ce qui soutient tout notre corps et bien sachez que quand on a vécu un trauma des organes se nouent alors que ces organes sont censés avoir un mouvement qui leur est propre les fascias se nouent et donc les traumas se crispent dans certains endroits et la fasciathérapie est une façon c'est comme des massages très particuliers de dénouer la mémoire physique là on parle de quelque chose de physique alors que le MDR on était dans la tête là je vous parle de quelque chose de physique qui permet d'aller dénouer les émotions traumatiques et enfin et bien nous allons terminer là dessus je referai une autre vidéo sur le pardon c'est un gros dossier donc je n'en parle pas tout de suite mais je vais vous expliquer pourquoi le pardon libère voilà on a terminé cette grosse vidéo sur ce sujet Anthony merci merci à vous merci pour votre écoute et votre présence et merci à toi de m'avoir invité merci